Nous allons voir dans cette vidéo la constitution d'une paroi ossature bois sur la technique plateforme. Tout d'abord je présente ici les éléments constituants d'une paroi. Étant donné que nous allons appréhender les bases de cette ossature, nous allons nous focaliser sur l'aspect structurel de la construction. Si on analyse attentivement la composition de la paroi, nous avons une suture primaire clouée à un contreventement posé à l'extérieur, une grille antirongeur en bas, un isolant posé sur la face extérieure, un pare-pluie, un litelage permettant la ventilation du parement extérieur. Ensuite je détaille la composition du sous-bassement qui est réalisé le plus souvent par le terrassier ou le maçon. Lorsque l'on analyse le mur depuis l'intérieur, nous avons une isolation entre montants de ossature, un film pare-vapeur posé scotché en continu, un vide technique créé par des rails métalliques, le passage des réseaux techniques qui sont électriques et VMC et enfin le parement intérieur de type BA13. Sur le dallage terre-plein nous retrouvons de l'isolation de type polyurethane, un plancher chauffant posé par le plombier, une chape d'enrobage et enfin le sol et sa finition. Parlons maintenant de la partie structurelle qui va être au cœur de votre métier. Nous avons en premier lieu une semelle d'implantation qui sera posée sur une bande d'arrase empêchant l'humidité de remonter au cœur du bois. Cette semelle sera fixée à l'aide de goujons d'ancrage dans la dalle béton réalisée par le maçon. Ensuite viendra se fixer sur cette liste des cadres d'ossature composés de plusieurs montants, d'une traverse haute et d'une traverse basse. Chaque montant est maintenu par deux éléments de fixation qui peut être d'ordre point de crantée, point de torsadée ou des vis. La longueur totale de l'élément de fixation doit être égale au double de l'élément à fixer. Un panneau de contreventement de type OSB 3 9 mm devra être fixé et jouera le rôle de contreventement. Les fixations seront de type point de crantée, point de torsadée ou agrafes disposées sur la périphérie du panneau à un espacement de 15 cm et 30 cm sur le montant intermédiaire. La pointe devra dépasser d'au moins 35 mm à l'intérieur de l'élément recevant la fixation. Un jeu de 4 mm devra être respecté lors de la pose des panneaux. Une petite illustration simulant le vent et l'absence de panneaux de contreventement. Un soin tout particulier peut être apporté au recouvrement du contreventement sur la liste d'implantation. Pour chaque montant d'ossature, il faudra veiller à respecter un écartement maximum de 60 cm. Le calpinage, c'est-à-dire le positionnement de ces montants, est fonction soit des dimensions des panneaux de contreventement, soit des dimensions de l'isolant, des efforts à reprendre ainsi que des ouvertures. Analysons maintenant la composition structurelle d'un angle d'ossature. Les lisses de chaînage fixées en tête de mur viendront recouvrir l'angle de mur en respectant une alternance de chevauchement. Cette alternance de chevauchement devra être aussi respectée en pied de mur au niveau de la liste d'implantation. De la même manière, les panneaux d'OSB viendront recouvrir le mur d'ossature afin de renforcer l'angle. La mise en place d'un troisième montant sur la partie angle de mur permettra une fixation sur toute la hauteur. Voyons maintenant le détail au niveau d'une ouverture. Ici, l'animation illustre bien tous les éléments structurels nécessaires à l'élaboration d'une ouverture dans l'ossature. LNB et HNB correspondent à la largeur et la hauteur nominale brute. On illustre ici le cas d'une ouverture qui ne correspondrait pas au calpinage des montants. des panneaux de contre-ventement demanderont une attention plus particulière à la fixation en périphérie de l'ouverture. On illustre ici le détail au niveau de l'inteau de la fenêtre dans le cas d'une ouverture large ou d'une ouverture étroite. La côte d'allège est la distance entre le sol fini de la maison et le bas de la miniserie. Cette côte est très importante surtout lorsqu'on est à l'attage. L'allège devra être de 1 mètre minimum pour éviter le basculement d'un être humain ou alors il faudra ajouter des gardes-corps sur la partie extérieure. Voyons à présent la partie structurelle au niveau des descentes de charge. Permes, pannes, chevrons, isolations et couvertures constituent le poids propre de la structure. La neige et le vent ont une action générale sur la structure qui devra bien évidemment être pris en compte. Voici une illustration des bandes de chargement appliquées à chaque élément de structure ainsi que les contraintes de poids en découlant. Ces flèches illustrent le cheminement des efforts répartis dans la structure. Nous allons voir maintenant différentes possibilités techniques pour faire redescendre ces efforts à travers la structure. Tout d'abord, la reprise d'effort à travers une hierne fixée sur les montants d'ossature permettant de répartir la charge sur plusieurs montants d'ossature. Enfin, une deuxième solution consiste à renforcer l'ossature au droit des descentes de charge. Au niveau de la ferme, deux solutions sont possibles. La première consiste à multiplier le nombre de montants au droit de la ferme et la seconde consiste à insérer un poteau devant l'ossature. Cela a l'avantage de s'affranchir du pont thermique par la multiplication des poteaux mais l'inconvénient de se retrouver avec un poteau à l'intérieur de la maison ce qui peut poser des problématiques d'aménagement architectural. Nous allons voir ici comment assembler plusieurs éléments de murs en sature. Parfois, certaines contraintes de transport poussent les fabricants à diviser les murs en sature pour pouvoir les transporter sur des camions. L'assemblage de ces murs se fait à l'aide de boulons ou de tire-point. Quand on est confronté à des murs de grande hauteur comme ce pignon, certains montants par leur longueur et leur inertie peuvent être amenés à flamber par une trop grosse contrainte de compression. C'est pourquoi on installera des entretoises à une hauteur de 82 mètres 80. Ces entretoises pourront être posées alignées ou en quinconce. Éditez leur fixation. Travaillez maintenant sur le dessin de ce mur aux satures. Le mur est dessiné et le mur mis en évidence dans l'animation. C'est un mur court avec les deux pignons passant devant. Descente de charge de la ferme sera réalisée par un poteau sur la partie intérieure de la maison. On voit ici le passage du deuxième pignon devant le mur aux satures. Vous aurez à répartir les différents panneaux de contreventement d'une dimension de 280 cm de hauteur par 119,6 de largeur. Il restera un panneau haut à compléter en OSB. Le mur est une longueur de 8 mètres par une hauteur de 3 mètres. Les panneaux de contreventement viendront recouvrir les murs pignons. Deux ouvertures sont à réaliser. Voici les cotes présentées sur le dessin. Le dessin est à réaliser sur un A3 à l'échelle 1 vingtième. Ça vous laisse apprécier visuellement le reste du dessin à travers l'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dessin est à réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dessin est à réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dessin est à réaliser. Le dessin est à réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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